Et bien salut les amis c'est Carmendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Super Paper Mario Vous avez... oh mince j'ai pas fait exprès Ah bah en plus j'ai découvert un truc sans le faire exprès donc... ah bah non D'accord ok ce truc là c'est pas un truc que j'ai découvert c'était déjà là Bon alors je voulais dire vous avez été pas mal à bien aimer le début de la série hein je vous en remercie hein Bonjour Oui c'est la boutique on peut lui voler des trucs ou pas ? Ah on peut rien lui voler y'a rien en 3D qu'on peut lui voler Et là non bon on peut acheter des trucs mais bon on va rien lui acheter c'est bon ça va aller comme ça Pour le moment on a besoin de rien on va économiser nos pièces Et donc oui mais y'avait un truc que j'avais pas réalisé c'est que beaucoup d'entre vous m'ont dit dans les commentaires que ce jeu Bah c'était le jeu de votre enfance en fait J'avais pas réalisé parce que c'est vrai que vous êtes jeunes en fait Et effectivement beaucoup d'entre vous ont découvert la série des Paper Mario avec ce jeu Effectivement Bah c'est marrant C'est marrant parce que moi c'est pas le jeu de mon enfance quand j'y ai joué j'étais quand même un petit peu plus âgé que ça Mais moi le jeu de mon enfance c'est plutôt Paper Mario 1 Et Paper Mario 1 Ah bah si y'a un truc caché là Et Paper Mario 1 bah c'est C'est voilà c'est C'est pas le même jeu mais c'est Bon y'a un rapport quand même quoi C'est le premier jeu de la série Ok très bien je me disais bien qu'il fallait passer en 3D Ça me paraissait bizarre quand même les pièces ici Alors là je vais pas tarder à perdre des vies Ça c'est sûr Attendez alors on va se remettre comme ça Et attendez y'aurait pas un truc Par derrière là Bon y'a rien du tout bon En fait quand notre barre arrive à zéro Il l'a déjà expliqué mais je vous le redis Quand la barre arrive à zéro en fait on commence à perdre des vies On est pas directement propulsé à la 2D Alors Je sais pas exactement qui on doit aller voir Où on doit aller Mais on va finir par trouver D'accord Déjà on trouve des petits secrets un peu partout Donc c'est très bien Oh Un petit peu trop rapide pour moi Donc ça il va falloir passer en 3D je pense Mais attend donc Voilà c'est bon c'est rechargé très bien Et bah voilà ok c'est encore Encore le truc où il faut aller en 3D Donc allons-y Y'a beaucoup de trucs là Mais vous verrez Ça va Ah 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 D'accord Une porte cachée Et nous allons pouvoir avancer Mais attendez Mais est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire en ville Parce que là on avait découvert une ville Et au final on en a parlé à personne Oh What ? Oh non la porte Nous voici qu'on s'est à l'intérieur Attendez Liberté Ah mais oui c'est vrai Une minute Si je suis libre Ça veut dire que c'est grâce au héros légendaire J'ai rechigné quand les anciens m'ont enfermé dans ce coffre il y a 1500 ans Mais il semblerait que j'ai eu tort Le héros est enfin arrivé Enfin 1500 ans ça fait quand même longtemps Et tu es un pixel ? Eh bien oui je suis un pixel Je m'appelle Lance au loin Tu es un pixel toi aussi ? Mais tu ne me dis rien Et tu es un nouveau modèle ? Un nouveau modèle ? Ce sont des robots les pixels ? Je... eh bien je... Peu importe Les détails m'ennuient L'important c'est que j'ai attendu très longtemps pour aider le héros Bah sacrément longtemps Et ce grand jour est enfin arrivé Laisse moi venir avec toi Il le faut ! C'est d'accord ? Excellent Ah bah cette fois lui il ne m'a même pas demandé si oui ou non Il me dit oui tout de suite Eh bien voilà Lance au loin le pixel lanceur a rejoint votre groupe Utilise le pour ramasser et lancer des objets et des ennemis Et vous pouvez même jeter des choses en sautant Donc comment ça marche déjà ? Grâce à moi tu vas pouvoir attraper des objets Appuie sur 1 pour utiliser ma technique de lancer D'accord Qu'est-ce donc que ce 1 ? Ne t'en fais pas Le grand être qui nous regarde c'est de quoi je parle Les grands êtres Vous êtes tous grands je crois C'est juste que je peux attraper des objets et des ennemis et les lancer Attrape quelque chose avec 1 et appuie de nouveau sur 1 pour le lancer Mais pourquoi ne pas essayer cette technique ? Tu vas devoir t'en servir pour sortir de cette pièce Prêt ? C'est parti ! Les amis en tout cas si cette série vous plaît toujours C'est pas ça qu'il faut faire N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Eh bien voilà C'est comme ça qu'on fait Et donc comme ça on peut What ? Et après moi je fais ça Quoi ? Qu'est-ce que je dois faire moi ? Non mais je fasse en 3D Et alors ? Ça ne m'aide pas à son truc en fait Attendez parce que si je saute là Je saute toujours pas assez haut là Attendez Il y a un truc caché Et je peux jeter le truc sur le Non 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 Et je peux jeter le truc sur l'interrupteur Peut-être Attendez Attendez je n'ai pas me retrouvé bloqué comme ça Ah d'accord ok voilà c'est comme ça Très bien Et bien voilà Et donc on a découvert un nouveau pouvoir Et c'est le pouvoir des pixels Et on en découvrira plein d'autres dans le jeu Et Mario il est écrasé par une boîte Jour de gloire ! Je suis à ton entière disposition Allez vers l'aventure et au-delà Il n'y avait rien de caché par là non ? Il n'y avait rien du tout Donc on peut s'en aller Et on peut garder ça avec nous ou pas ? Ah bah non on ne peut pas prendre la porte De toute façon si on a un truc dans la main apparemment Non ! J'ai repris la porte par erreur Mince j'ai pas vu exprès Bon allez retournons-y Il n'y avait pas un truc caché ici non plus ? On n'a pas regardé ? Non rien du tout Ok En fait j'ai l'impression que quand j'appuie sur mon bouton gauche Il ouvre les portes Ce qui n'est pas tout à fait normal Bon c'est pas très grave Ok On sort d'ici Et donc là Bah voilà en fait A mon avis si on avait continué à explorer le village On se serait retrouvé bloqué Parce que justement Et bah il faut Comment on fait pour sortir de là ? Ok d'accord Parce qu'il faut utiliser un pouvoir Pour passer Et le pouvoir on vient de l'avoir Je pense Bonjour Es-tu un voyageur ? Si oui as-tu assez d'objets pour récupérer des PC ? Tu peux en acheter dans la boutique de Savas Ici dans la ville d'Antan Tu peux même lui confier les objets que tu n'as pas envie de garder sur toi Ah c'est très bien ça Mais nous ce qu'on veut c'est l'objet qui est en hauteur Enfin ce que je veux C'est qui lui ? Bonjour le vieux Quoi ? Je suis l'ancien du coin alors fais gaffe Qu'est-ce que tu veux ? Et ne pédine pas mon tapis En fait nous voudrions traverser le village Il n'y a que le désert en dehors d'ici Des trésors certes mais c'est dangereux C'est pour ça que la ville d'Antan existe Pour protéger les trésors Tu ne peux pas passer Tu vois ce petit gars dans ma poche ? Il a quelque chose à te dire Et tu sais ce qu'il dit ? Fais gaffe ! Alors laisse tomber Le petit gars dans sa poche j'ai pas compris De quoi ? Quoi ? C'est toi le héros ? Non une pipe Si c'était vrai tu aurais un pixel en forme de main Je te croirais si tu en avais un Mais ce n'est pas le cas Alors fais gaffe De quoi ? Tu l'as ? Mais oui c'est toi le héros Je le savais depuis le début Bien sûr Je vais appeler Vert pour qu'il te laisse passer Oh ils ont du téléphone portable Allo Vert c'est moi fais gaffe Fais gaffe J'ai dit fais gaffe Fais gaffe Fais gaffe J'ai dit fais gaffe Pas des baffes Le héros veut traverser le pont Oui je lui ai dit Ah oui gardons ça pour nous Mais laisse passer le moustachu Je suis quoi ? Comment ça gardons ça pour nous ? Qu'est-ce qu'il me cache là ? J'ai peur d'un coup Enlève tes pieds de mon tapis Et va parler à Vert Fais gaffe Ah je peux enfin prendre ma retraite Maintenant que j'ai accompli mon devoir Quand tu seras dans le désert Réveillez de trouver des ruines Le trésor est là-bas Il y a plein de bêtes méchantes Alors fais gaffe Mais attendez Mais ça faisait 1500 ans aussi Qu'il attendait là lui Et comment on monte nous ? On peut pas monter là-dessus Attendez c'est en 3D Et pourtant on peut pas monter là-dessus Très bizarre Non mais il y a forcément moyen de monter Parce que regardez Il y a une carte en haut Quoi ? Et là il y a rien ? Tu vois qu'est-ce que tu dis ? Cette carte vous donne un bonus d'attaque Contre l'ennemi représenté dessus Bah oui mais comment on y va ? Oh oui c'est bon je m'en souviens Mais c'est pas du tout tout de suite Mais pas du tout du tout Tu es au courant ? Il paraît que la ville d'antan Va peut-être s'appeler Bourg-Héros Parce que la légende dit que les héros Viendront ici après avoir sauvé le monde Les héros vont venir ici Tu le crois ça ? On devrait peut-être mettre un panneau Oui oui parce que les héros Ils vont peut-être savoir qu'il faut venir ici Interdition de traverser Vers le garde du pont Il y a un truc qui me bloque le chemin C'est le panneau ? C'est le panneau qui me bloque la route ? On dirait bien D'accord Là je peux rentrer ? Ouais c'est bon Donc là on va aller voir Vert Et donc comme vous l'avez vu A gauche il y avait Rouge Qui ressemblait étonnamment à Mario Et de l'autre côté il y a Vert Qui ressemble étonnamment à Luigi D'ailleurs il aime bien les B Verts lui D'accord et l'autre il aimait bien les B Rouges Et il y a un truc de cachet d'ailleurs Ah ! Rouge et Vert Ah oui parce que Il y a des cartes Qui correspondent aux personnages aussi Qu'on rencontre dans le jeu Donc voilà Faut bien faire la collection J'ai reçu un coup de fil de Fégard C'est toi le héros alors ? Ok Bon Je vais faire descendre le pont tout de suite alors Vas-y Fais descendre le pont pour nous Et bien voilà Comme ça on va pouvoir enfin progresser Ouh ! Ce pont là il a l'air carrément plus classe que l'autre pont Et voilà le travail Je peux te poser une question ? Rouge ou Vert C'est quoi le mieux ? Le rouge Le rouge ! Dehors toi et ton affreuse casquette rouge Tu m'as l'est ! Bah il m'a expédié dehors Mais il a déjà ouvert le pont Donc tant pis C'est pas grave Ça me fait peut-être même gagner du temps d'ailleurs Donc tant mieux Et bien voilà Et donc un chapitre de plus terminé Et y'a rien de caché Donc allez On prend la récompense Et on s'en va Fin du chapitre Chapitre 1, 2 C'était ça Chapitre 1, 2 terminé Voulez-vous sauvegarder ? Allez vas-y sauvegarde C'est très bien Dans un frémissement de moustache Mario éternua du fond du coeur Un grain de sable était venu chatouiller le nez du héros Peu après Mario et Tipeee découvrirent d'où venait le sable Du désert d'antan Suivant la piste sablonneuse Mario et Tipeee poursuivirent leur quête Ok D'accord Pourquoi pas Donc chapitre 1, 3 Les sables d'antan Oh Oh oui Fais gaffe n'a-t-il pas dit qu'il y avait des ruines par ici ? Yeah Le coeur pur ne doit plus être bien loin On ferait mieux de se dépêcher Désert d'antan Oui on va se dépêcher On va se dépêcher Euh Donc lui c'est vrai que On peut le prendre Et attendez si je le prends Je peux changer de dimension Eh mais non mais y'a peut-être mieux à faire J'ai toujours Une carapace Ah non j'en ai plus Vous savez quoi ça déjà ? Eh non Parce que regardez Non c'est pas ça que je voulais faire Pas du tout Pas du tout Pas du tout Je me trompe dans les boutons C'est assez incroyable Non 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 Vas-y Ok très bien Et maintenant on peut Non 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 Toi Oh Ok super Et là on peut le jeter ou pas ? Ah bah oui Et comme ça on a fait un bon Enfin on a Une fleur rapido Elle accélère le temps Pendant un court instant Chaque ennemi vaincu Vous rapportera aussi Trois fois plus de points Une pièce J'avais oublié ça C'est trop bien Mais alors maintenant C'est difficile de tuer les ennemis Donc faut se dépêcher Et faut en tuer plein Ah c'est un zombignon Ah non ça c'est méchant C'est méchant Bon il y a aussi moyen de On perd Ok Niveau supérieur Super Bon par contre Il n'y a pas d'ennemi dans le coin là ? Ok vas-y Non non j'ai pas réussi à le prendre Non j'ai pas réussi à rebondir sur les deux Malheureusement Bon tant pis Alors Voyons voir Un gros hein Ah bah ça doit être les ennemis qu'on venait de voir Ouh ça c'est des clefts non ? Ouais c'est des clefts je pense Ouais Alors les clefts Le seul moyen de les tuer C'est de les jeter les uns sur les autres Voilà Comme dans les anciens Paper Mario Ça ça ne change pas Attendez Je saute moins haut ? Bah non je saute aussi haut ? Alors comment on fait pour aller haut ? Bah Ah non on saute plus haut quand on marche c'est ça ? Ouais d'accord Ok comme dans Super Mario Tout bêtement Vas-y Par contre moi ce que je voulais voir C'est s'il y avait un truc de cachet là-dedans Non ? Alors si je vais là-dedans Il y a un truc secret ou pas ? Non d'accord C'est la mort Ok J'ai voulu tenter hein On sait jamais Euh lui On va le jeter Ouh c'est quoi ce machin ? Oh Ça l'a même pas tué Ok là par contre ça l'a tué Euh Là il y a des ennemis Qu'on est un petit peu plus redoutable quand même Oh On peut le prendre Oh bah mince Ah Il devient un dragon ce truc là Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Hein ? D'accord j'ai du mal à comprendre cet ennemi Je dois vous l'avouer D'accord donc moi ce que je dois faire C'est aller derrière et lui sauter dessus Ok c'est bon Bon je l'ai pas bien compris cet ennemi hein Il se transforme en dragon ou pas Ou ouais bon bah c'était bizarre Là il y a un clef mais il y a un clef tout seul Donc euh bah on va le laisser tranquille Parce que s'il est tout seul on peut rien lui faire Alors euh Ok Oh là il y a un truc de caché au loin Il va falloir s'en occuper Bonjour petit clef Oh ça c'est méchant Et ça le tue même pas Ok très bien Non 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 Et ils peuvent me courir dessus en 3D les mecs Ok au revoir Non 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 Ah Je suis réapparu sur l'ennemi C'est complètement bête Non non c'est pas ça qu'il fallait faire C'est ça Et bim Oh non 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 Vite vite réveille toi Mario Très bien Et je redors Ça fait pas du tout Mais attendez ouais Faut que le tue à l'ancienne Mais de toute façon ça allait pas le faire Et là il y a des goombas Et ces goombas Ils ont la particularité de passer entre les dimensions en fait Parce que regardez si je saute dessus Je fais pas de dégâts Ouais ok j'avais bien raison Je fais pas de dégâts du tout Et voilà Eux ils passent entre les dimensions Là il y en a 3 Je vais essayer de les avoir tous les 3 Non mince Yes Super très bien Attendez mais Là il y a un passage Mais moi ce que j'aime bien Je vais aller récupérer les objets secrets qu'il y a là bas Il y avait un objet secret J'ai vu J'ai pas rêvé Non Ok Oh un champi Un vol pignon Ça paralyse tous les ennemis qu'on touche Ah non c'est pas un objet Encore c'est un cleft Ouais c'est pas vraiment un objet Ah voilà si il y a un objet ici Réduit de moitié les dégâts que vous encaissez Ouais bon c'est pas mal C'est pas mal Par contre j'ai plus beaucoup de vie Il va falloir faire gaffe C'est où ? Ah c'est ici Allez Vite 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 Mario Là il va commencer à perdre des vies Dépêche toi Dépêche toi Dépêche toi Très bien Parce que si j'étais repassé en 2D Avant d'être arrivé au bout En fait j'aurais été réexpédier à l'autre bout Et donc c'était plutôt pas super Panneau dans le temps Trouve Trouver le grand palmier rouge Et sauter 10 fois dessous Le grand palmier rouge Il y a un grand palmier rouge quelque part Ouais apparemment Enfin s'il le dit c'est que ça doit être vrai Attendez où est le grand palmier rouge ? Parce qu'au fond il n'y avait pas de palmier rouge ici Il n'y avait que des palmiers de couleur normale On va les voir quand même On ne sait jamais mais Non il n'y a qu'un palmier de couleur normale Et là il n'y a bien pas de passage Donc il faut faire demi-tour On l'a déjà passé le palmier rouge ? Ça ne dit rien du tout Ça m'étonne C'est peut-être moi qui n'ai pas fait attention Mais s'il y avait eu un palmier qui était rouge Enfin Ça sort de l'ordinaire quand même Ça se voit non ? Ok il n'est pas ici D'accord et dans l'autre zone ? Peut-être plus loin ? Non ? Là il y a le cleft Des palmiers Des palmiers Non ? On se remet normalement Il y a un truc là-haut d'ailleurs Attendez il faut que j'aille voir Non il n'y a rien du tout Ok Ah bah si D'accord Et donc il faut sauter dix fois dessous Donc Et bien Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Eh bah Ok Bah c'est une Ouais Ok Il va falloir m'expliquer un peu comment les mécanismes dans le royaume champignon ils marchent Alors on n'est plus dans le royaume champignon mais dans l'univers de Mario parce que ça n'a absolument aucun sens Alors lui on va le prendre Attendez maintenant il faut que je le tue Ah bah ok c'est vrai que je le tue on a le coup maintenant Au revoir Ok ça a bugé un petit peu là Bah c'était de ma faute mais Vas-y Emmène nous à l'autre bout J'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs en bas et tout Donc oh Ok je tombe directement sur un ennemi Ouh ça c'est méchant Ah bah je l'ai tué On peut le tuer ce truc là mais je crois qu'on peut pas le tuer en lui sautant dessus Faut vraiment le tuer bah de cette manière ou alors on lui a envoyé une carapace sinon le reste ça marche pas Ah il y a un chemin Mais il y a un chemin que en 3D Bon c'est pas très utile non plus Mais c'est quoi il y a un truc qui Eh mais c'est des Goombapiks Il y a des Goombapiks qui sont tombés dans Ok n'importe quoi Euh what Donc mais là comment on fait Comment on fait pour passer là Attendez Il y a un problème là Euh ah bah non j'envoie ma main non Non c'est pas comme ça qu'on envoie notre main Ok très bien Ok oui parce que la main elle permet aussi d'activer des mécanismes loin Un peu comme coupé quoi dans Paper Mario la porte millénaire D'ailleurs je vous avais dit que je crois dans le dernier épisode que Paper Mario la porte millénaire c'était la série que j'avais fait l'année dernière En fait non c'est pas l'année dernière que je l'ai fait C'est l'année d'avant Le temps va super vite J'ai tellement l'impression que c'est l'année dernière Alors qu'en fait non Ah non Bye Oh il y a un truc Oh 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 Ah d'accord lui on peut pas le saisir Et si je monte là Je vais monter ou pas Il y a que comme ça qu'on peut monter Voilà Et maintenant Allons voir dans le tuyau Ok ça à mon avis ça va arriver souvent là Ça va pas être simple En tout cas on peut pas le faire quand on est en 3D Ok Et voilà J'espère que c'est pas la suite J'espère que c'est bien un secret dans lequel on va là Voyons voir Ok il y a pas mal de blocs Ça c'est très bien Mais attendez Déjà on les active tous Mais attendez On va arriver aux 999 pièces extrêmement vite là Qu'est-ce qu'il se passe Il va y avoir autre chose que des pièces par contre là-dedans Oh Un super champi En plus ça donne des points Donc c'est bien de les ramasser les champis Là il y a peut-être un bloc caché non Ouais d'accord Un bloc avec plein de pièces Attendez J'aurais pu repasser en normal pour l'avoir Parce que là malheureusement j'ai plus beaucoup de C'est bon ça va le faire Ok Allez Et non 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 Ah mince Ah puis on revient au Ah d'accord on perd un point de vie Et ça recharge notre barre Je croyais qu'on perdait constamment des points de vie Comme dans d'autres jeux en fait Mais non pas du tout Bon bah écoutez Tant mieux hein On va pas s'en plaindre Par la barbe du grand singe Alors c'est toi qui fourre ta moustache dans les affaires de mon chef On dirait bien Oh Mac Castagne Oh Il est vénère T'aurais pas dû te frotter au compte Maintenant je vais devoir m'occuper de ton cas Toi Tu es l'un des sbires du compte Nyark n'est-ce pas Ouais Et Macastane que je m'appelle d'abord Et je suis pas un vulgaire sbire ma poulette Je bosse pour le compte Nyark moi Un mot du compte Nyark et moi je vous castane la fête Non c'est pas comme ça qu'on dit La fête Je voulais dire la tête Ouais il s'embrouille Bah poulette on s'en fiche Comme de l'an 40 Vous êtes foutu de façon As-tu la moindre idée de ce que le compte Nyark mijote Prout Voilà Chef il veut remettre de l'ordre dans ce monde avec ses pouvoirs Et les ennemis du compte Nyark ils sont pas les bienvenus Alors moi je les castagne Ce Macastane il a l'air plus coriace que tous les ennemis qu'on a affronté Peut-être qu'on devrait utiliser mon pouvoir pour trouver son point faible Mais non Sacré Yvarniou Tiens C'est le moment de frapper dans le lard du moustachu Géronimo Ça s'écrit Ouais ça s'écrit avec un Géronimo J'aurais écrit ça avec un Oh Oh non 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 Ok allez Il est pas très dur en fait je vois là Oula j'ai réussi à bien l'enchaîner là Ouh par contre il arrive à me faire mal aussi Ok non Ouais c'est bon Je t'ai foutu Je me suis fait castanier Et toi t'as même pas une ch'tite coude de sueur Il était un drôle de petit gâte c'est ça Ce drôle de petit gâte n'est autre que Mario le héros légendaire Mario ? Maria hein ? Drôle de nom Moi je dis mais je m'en souviendrai Non c'est pas Maria c'est Mario Ce n'est pas Maria c'est Mario Écoute moi bien Maria Si t'avais pas l'hérosi ch'tiot Je t'aurais castagné sec Mais bon je laisse tomber On dit qu'il y a égalité Il va falloir muscler tout ça pour la prochaine fois Et puis il pense à faire épiler la moustache Tant que qui est Maria ? Alors voyure Je me castagne Et il s'en va en pétant D'accord il est très bizarre ce perso Est-ce que tu as compris un seul mot de ce qu'il a raconté ? Est-ce que vous avez compris un seul mot de ce qu'il a raconté ? Il parle quand même bizarrement Et d'ailleurs c'est pas Maria c'est Mario Attendez le niveau n'est pas terminé là ? Je me voyais déjà à la fin du niveau Et bah écoutez On n'est pas à la fin du niveau finalement Ouh il y a un méchant champi poison C'est quoi ça ? Ah ok c'est un mecha champi qui croque les ennemis D'accord Euh non d'accord Non je voulais juste aller voir ce qu'il y a là-bas Et en fait il n'y a pas l'air là-bas grand chose Bon Allez je vais me mettre devant la porte Et les amis nous on va en rester là pour cette vidéo De Super Paper Mario J'espère que ça vous plaît toujours Si c'est le cas et bien n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus De commenter, de vous abonner Et nous on se retrouve très bientôt pour la suite Donc ici la portez vous bien Et à la prochaine les amis Salut Sous-titres par Juanfrance